Emmanuel Macron tenait beaucoup à ce que l'islam de France affirme clairement son attachement à la République. Eh bien, le président a obtenu gain de cause. Oui, hier soir, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a formellement approuvé sa charte de principe. Bonjour Virginie Riva. Bonjour. Cette charte, elle a permis de se mettre d'accord, mais ça n'a pas été une mince affaire. Oui, les discussions ont été très tendues, très longues, faisant craindre une explosion du CFCM. Mais après trois semaines de déchirements sur la place publique entre le président actuel, Mohamed Moussaoui, et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shem Sedinafi, ce texte est finalement adopté. Les discussions ont coincé notamment autour de la définition d'un islam politique ou de celle du changement possible de religion pour un musulman, point finalement adopté dans la charte, ainsi que la question de l'égalité homme-femme et la condamnation de l'ingérence de pays tiers. Un texte qui dénonce également les actes hostiles aux musulmans en reconnaissant qu'il s'agit de faits liés à une minorité extrémiste. Il aura fallu que ces représentants soient reçus séparément samedi dernier, puis ce samedi, par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour réussir à se mettre d'accord. Un accord sous tutelle donc, mais ce texte est fondamental pour l'exécutif, puisqu'il est le préalable à l'instauration du projet poussé par l'Elysée de Conseil National des Imams, sorte de certification des imams de France pour sortir de l'islam consulaire. Un accord d'autant plus urgent avec le début de l'examen aujourd'hui du projet de loi séparatisme à l'Assemblée. Le président Emmanuel Macron les recevra d'ailleurs à midi. Virginie Riva. Merci. Merci. Merci.